Jérémy était professeur dans le lycée dans lequel j'étais et c'est justement à travers ses cours qu'il y a un lien qui s'est créé et que je me suis rendu compte qu'il me plaisait vraiment. Avec mes parents, ma famille ou même les amis, ça se passait très mal. J'ai dû fuguer avec Jérémy pour faire en sorte que notre histoire soit acceptée. Donc j'avais tout enlevé, j'avais tout coupé, j'avais cassé ma carte SIM, j'avais rien du tout pour pouvoir être tracée. On peut parler de cavale pour vous deux, vous êtes parti en cavale. Oui, à partir du moment où vous avez les services de police qui d'abord vous suivent, vous mettent sur écoute, scrutent vos réseaux sociaux, votre compte bancaire, etc. Moi, j'ai toujours voulu être enseignant. Arriver à me dire que tu risques de tout gâcher, tout arrêter, c'est que vraiment c'est fort et c'est sincère. Vous aviez flashé déjà sur ce garçon qui était dans le même immeuble que vous. Oui, il était français, il est venu donc à Alger. J'avais 17 ans, lui, il avait 21 ans et là-bas, c'est la prison. Lui, il est rentré parce qu'il est rentré pour faire son service militaire à Marseille. J'ai tout fait pour venir le joindre. Je ne voyais plus mes parents, pas de coup de fil, rien. Mais ils vous ont pas manqué, vos parents. Dans le fond, oui, mais je ne pouvais rien faire. L'amour, elle a emporté. Bonjour à tous et bienvenue dans ce magnifique décor de Noël. Vous le savez, c'est une semaine consacrée aux gestes les plus fous qu'on vit tous ensemble. Ces gestes fous qui peuvent renverser toute une vie et c'est par amour qu'on peut parfois être capable de tout. Pour aimer sans contraintes, sans préjugés, pour aimer librement, nos invités sont partis du jour au lendemain en laissant derrière eux leur vie, leurs amis, leur famille. Ils ont fui, parfois vous allez voir, à des milliers de kilomètres, en bravant les interdits et même en bravant la loi. Ils ont été en cavale, au point de devoir même chez Queux d'Aventures, juste pour s'aimer. Aujourd'hui, ils vont nous raconter ces véritables scénarios de films et je suis certaine que ça va vous embarquer avec eux. Bienvenue à tous dans Ça commence aujourd'hui. Bonjour Anne et Jérémy. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation à vos côtés, mais pas trop près. Bonjour Leïla. Non, non, vous inquiétez pas. On a tous le réflexe de se dire oh là là, je suis trop près. Merci d'avoir accepté également de nous raconter cette belle histoire qui date un petit peu, mais qui a laissé, je crois, une empreinte très forte en vous, une très belle histoire d'amour. Celle qui va les écouter, vos histoires, puisqu'elle adore les histoires d'amour, c'est sa spécialité justement, c'est Florence Escaravage. Bonjour Florence. Bonjour Faustine. Merci également d'avoir accepté d'être à nos côtés. C'est la première question que j'ai envie de vous poser à tous les deux. Qui était Jérémy à l'époque de votre rencontre, Anne ? Alors Jérémy était professeur dans le lycée dans lequel j'étais. C'était votre professeur ? C'était pas mon professeur, c'était le professeur de mon copain de l'époque. Ah, c'est pire. Plus complexe encore. Professeur de quoi ? D'histoire géo. D'accord. Vous aviez, vous avez, pourtant c'est fou parce que vous avez pas tant de différences que ça physiquement, enfin physiquement. Et dans votre âge, vous avez quel âge tous les deux aujourd'hui ? J'ai 22 ans. 26. Ah oui, dis donc. Et à l'époque, on avait 21 et 17. D'accord. Et jusqu'où cette histoire d'amour vous a menée ? Jusqu'où vous vous êtes battue pour qu'elle puisse vivre cette histoire d'amour ? Alors j'ai dû fuguer avec Jérémy pour pouvoir en fait faire en sorte que notre histoire soit acceptée et que nos proches se rendent compte que finalement c'était pas une amourette mais une histoire sérieuse qu'on avait envie de mener ensemble. On peut parler de cavale pour vous deux ? Vous êtes partis en cavale ? Oui. Oui, à partir du moment où vous avez les services de police qui d'abord vous suivent, ensuite qui, on le sait après, vous mettent sur écoute, scrutent vos réseaux sociaux, votre compte bancaire, etc. C'est une vraie cavale. Ça a été jusqu'à en effet la police qui vous a poursuivie. On va regarder quelques images qui retracent un petit peu vos vies en parallèle avant cette fameuse rencontre qui va bouleverser votre vie. Regardez. En 1994, à Péronne, dans la Somme, naît Jérémy, un petit garçon jovial qui aime amuser ses proches. Quatre ans plus tard, il y a plus de 10 000 kilomètres. La petite Anne voit le jour au Vietnam. Adoptée étant bébé, elle grandit en France et a un caractère plutôt timide et sensible. À l'école, tandis que Jérémy fait partie des bons élèves de sa classe, la petite Anne, elle, suit une scolarité tout à fait classique. Deux destins différents qui vont finir par se croiser en 2015 au lycée. Vous l'aviez repéré, ce professeur ? Je l'avais repéré et il faut dire que c'était un peu le professeur du lycée que les élèves appréciaient beaucoup et avec lesquels ils avaient une certaine proximité. Donc c'est vrai que j'en entendais parler et je l'avais bien repéré aussi. Il était apprécié parce qu'il avait aussi, il était très jeune, parce qu'il était un peu beau gosse. Et puis il avait un certain bagout qui faisait que ça plaisait aux élèves et qu'il y avait un certain lien spécial qui était créé entre les élèves et Jérémy. Mais il n'y avait pas de rapport de séduction ? Vous n'aviez pas entendu des jeunes femmes à l'époque qui disaient « Oh là là, moi il me plaît bien, j'aimerais bien lui plaire ». Non. Il y avait vraiment un rapport hiérarchique en tout cas de prof à élève. Exactement. À quel moment les choses vont basculer ? Déjà, avant que vous m'expliquez, est-ce que vous, vous l'aviez repéré ? Non, pas du tout. Non, non. Anne, c'est une élève comme tous les élèves du lycée. Il n'y avait aucune ambiguïté, aucun repérage, rien du tout. C'est une élève. Vous aviez quelqu'un dans votre vie, vous, à l'époque ? Non. Célibataire ? Oui. Et vous, vous aviez quelqu'un dans votre vie ? J'étais en couple avec justement le garçon qu'il avait en tant que professeur d'histoire géo. Ça faisait combien de temps que vous étiez avec ce garçon ? Un an et demi. Oui, c'était une histoire sérieuse parce que vous aviez 17 ans. Donc un an et demi à 17 ans, c'est une vraie histoire d'amour. Une vraie histoire. Bon. Alors, à quel moment vos chemins se sont croisés tous les deux ? Alors, mon copain en question s'entendait très bien justement avec Jérémy. Ah. Donc, il avait souhaité me le présenter. Et par la suite, dans le lycée, il était organisé un concours qui s'appelait « Danse avec ton prof ». Mais c'est quoi ce concours ? J'ai jamais... Vous avez fait un concours ? Non, jamais. J'aurais adoré. Oui. Et on embrasse tous les anciens professeurs de Florence. « Danse avec ton prof ». C'est rigolo comme idée. « Danse avec ton prof ». Et j'avais voulu en fait essayer. Donc je m'étais inscrite. Mais on avait le droit de choisir le prof avec lequel on dansait ? Non, ça devait se faire par tirage au sort. Et les élèves inscrits étaient tirés au sort pour savoir avec quel prof ils allaient être. Donc vous, vous êtes inscrite ? Je me suis inscrite et la vie est bien faite. Et le hasard a fait que je suis tombée avec Jérémy. Moi, je ne dis pas que c'est du hasard. Moi, je dis que c'est un destin. Le destin. Donc vous découvrez que vous allez devoir danser avec lui. Quel genre de danse ? C'était une danse de la danse latine. Donc c'était assez... On était assez proches. Mais elle est super, votre école, dis donc. Vous allez voir... Bah oui, parce que danse latine, c'est... J'allais dire, c'est Ricky Martin, mais je ne sais pas si cette référence rajeunit vraiment mon image. Pardon. Mais c'est frotti-frotta, quoi. C'est qualiété, quoi. C'est ça. Assez proche. Mais alors, on s'entraîne avant ? Le jour J ? On a pris... J'ai pris des cours avec Jérémy à plusieurs reprises. Et c'est justement à travers ces cours qu'il y a un lien qui s'est créé. Et que je me suis rendu compte qu'il me plaisait vraiment. Donc vous avez beaucoup travaillé cette chorégraphie ensemble. Et vous, à ce moment-là, est-ce que vous avez senti pendant les répétitions que le regard sur elle changeait ? Non. Pas pendant les répétitions, parce que... Moi, ça m'est vraiment tombé dessus, en fait. Je pense qu'à la différence d'Anne, Anne était dans l'idée de se dire, comme presque tous les élèves, on veut savoir un peu la vie privée de son prof, on aime bien, etc. Un prof, la vie privée de ses élèves, mais en tout cas, moi, je m'en fous. Donc, à ce moment-là, non, je suis, j'allais dire, encore professionnel dans le sens où on fait les entraînements, etc. Et je ne me dis pas que ça peut aller plus loin. Oui, sauf que vous échangez, pardon de vous interrompre, mais vous échangez vos numéros quand même, parce que quand on répète, on sort un peu du cadre scolaire, donc on s'envoie des petits messages pour rigoler, j'imagine des gifs, des trucs comme ça, pour s'amuser un peu, non ? C'est vrai qu'au début, j'ai eu son numéro professionnel, et on échangeait que par le biais de son numéro professionnel, à la base que sur les cours de danse précisément, et c'est par la suite qu'on a échangé nos numéros personnels, et qu'on a commencé à échanger sur des choses tout autres que les cours de danse. Mais vous, pendant ces cours, alors j'ai bien compris que Jérémy, lui, il restait à sa place, il n'avait pas encore de chruchonouf pour vous, mais vous, pendant ces cours, vous avez ressenti quelque chose ? J'étais extrêmement, oui, et j'étais extrêmement gênée, puisque je savais qu'il y avait quelque chose, et du coup, mon comportement, je pense que tu l'as ressenti quand même, à travers mon comportement, je n'osais pas être vraiment naturelle, parce que je savais justement que... Vous étiez un peu godiche, comme quelqu'un qui est séduite, quoi. Exactement. Voilà, vous vous touchiez les cheveux, vous rigoliez très fort à ces blagues, et vous aimez bien quand vous vous entraînez sur la musique latine. C'est ça. Qui va un peu passer à la vitesse supérieure ? Qui a commencé un peu à parler, à sortir un peu, on va dire, des rails de votre rapport très clair ? Ah, c'est vous, visiblement, parce que... Bravo, les yeux se tournent vers vous, Jérémy ! C'est-à-dire que l'élément déclencheur, à l'issue de ses SMS, etc., c'est que je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui venait d'un de vers moi, et je me suis dit, quelque part, je vais tester ça. Et donc, je lui ai posé une question, je lui ai dit... Par texto ? Oui. Quel aurait été ton sentiment, ta réaction, si j'avais dansé avec une autre fille de l'établissement, si le tirage au sort n'avait pas fait les mêmes choses ? Et elle a répondu quoi ? Euh... Que ça mourait clairement pas plus. Ah, bah alors là, ça y est ! Voilà. Mais c'est très osé, quand même, pour un professeur, d'oser poser cette question à son élève. Oui. C'est osé parce que, dans la discussion juste avant ce moment, moi, je commençais à me dire, il y a des choses, j'allais dire, illogiques, en tout cas, qui ne sont pas dans le fil normal des choses qu'entendent un prof et son élève. et j'émettais de moins en moins de doutes sur le fait qu'elle, elle était accro, en tout cas, à ce moment-là, et qu'il fallait... Voilà. Donc vous ne vous êtes pas mouillée, parce qu'en gros, vous lui avez tendu la perche pour qu'elle, elle se mouille. Oui. Mais après, vous avez répondu quoi ? J'ai répondu un cœur. Ah bon, alors ça y est, là, c'était... C'était parti. De quelle couleur, le cœur ? C'est très important, la couleur. Rouge. Ah bon, là, c'est y est. Ça y est. Non, mais c'est marrant, parce qu'on est vraiment dans un pays latin, parce qu'aux États-Unis, outre-Atlantique, ils n'organiseraient jamais ce genre d'événement, avec le harcèlement, etc. En France, on est cool. Parce que ce n'était pas il y a 20 ans non plus. C'était il y a 5 ans. C'était il y a 5 ans. Moi, j'adore cette histoire de danse avec mon prof. Oui, danse avec mon prof. Très amusant. Alors, bon, alors là, c'était dit, mais ce n'était pas vraiment dit, mais c'était écrit. C'était écrit. Il y a un truc, quoi. Le petit copain, votre petit copain, il se doutait de quelque chose ? Pas du tout. Ah oui, il est. Il se doutait de rien, et je pense qu'il était très loin d'imaginer ce qui allait se passer par la suite. Après, c'est vrai que Jérémy avait été très clair avec moi dès le début. Il m'avait bien dit que, tant que je n'avais pas rompu avec lui, il n'y aurait rien de concret entre nous et qu'il fallait que je fasse le nécessaire avant pour pouvoir engager quelque chose d'officiel. Alors, donc, on est passé un cœur rouge à l'arg, ton petit ami, si tu veux, qu'il se passe quelque chose entre nous. Ben, oui. En fait, c'est... À ce moment-là, moi, je sais qu'il peut se passer quelque chose de très fort, de très puissant entre nous et qu'on va être confrontés à énormément de barrières dont, pour moi, la question professionnelle. Ça va forcément avoir des répercussions. Donc, je me dis, si vraiment on s'engage dans cette histoire, il faut que toutes les bases soient posées et il est hors de question qu'on entretienne une relation alors qu'elle a une relation en cours. Oui, parce que du coup, vous pouviez déstabiliser un autre élève. Donc, vous, c'était répréhensible aussi en tant que représentant de l'autorité de déstabiliser un élève au cœur de son école. Donc, vous l'avez largué ? Je l'ai largué, du coup, sans lui donner de raisons particulières. Et j'ai tout de suite prévenu Jérémy. Et à partir de là, on a pu commencer l'histoire. Enfin, on a pu... Où ça ? Comment ? Pourquoi ? Où ça ? Alors... Nous sommes le 2 janvier. Ah ! Et je vais pour la première fois chez Jérémy. Donc, je vais le voir chez lui. Et c'est-tu rien passé avant ? Rien passé. Et c'est là, du coup, qu'on s'échange notre premier bisou quand j'arrive... Se souhaiter la bonne année. Exactement. Et puis, pour... Voilà, pour se dire bonjour. C'était pour se dire bonjour, en fait, que... C'était naturel ou vous avez mesuré, pardon, vous avez eu un peu le vertige de tout ce que ça pouvait, on va dire, impliquer pour vous, pour la vie de famille, à l'école, tout ça ? Vous avez mesuré à ce moment-là ? Pas du tout. C'est vrai. En fait, en plus, c'est allé très vite. Tout est allé très vite. Donc, c'est vrai qu'avec l'adrénaline de l'histoire et de la chose, j'étais vraiment... Enfin, moi, personnellement, j'étais vraiment dans mon truc et je ne pensais pas du tout aux conséquences que ça pouvait avoir ou que ça pourrait avoir sur ma vie et puis sur la vie de mon entourage, après. Moi, je savais ce que cela allait produire professionnellement dans ma vie, mais j'étais loin d'imaginer jusqu'à quel point... Est-ce qu'il a eu un petit goût d'interdit, pardon, Florence ? Est-ce qu'il a eu un petit goût d'interdit ce baiser ? Non, pas pour moi. Moi non plus. Je n'ai pas ressenti ça quand je l'ai embrassé pour la première fois. Moi, je dirais même le contraire. C'est un soulagement. Oui, de délivrant soulagement. Ça y est, on en a parlé et là, voilà. On peut vivre les choses. Ça y est. Moi, je voulais savoir ce qui vous gênait, c'était le caractère professionnel et est-ce que c'était aussi le fait qu'elle soit mineure ? Quel était le... Est-ce qu'il y avait quelque chose déjà à l'époque qui vous faisait peur ? Alors, le caractère par rapport au fait qu'elle soit mineure, non, parce qu'elle avait 17 ans et demi, restait 6 mois avant qu'elle soit majeure, donc je n'étais pas dans cette crainte-là. Et puis, pour recontextualiser, il faut... Bon, moi, j'étais enseignant, donc j'avais quand même un vrai statut, mais je n'avais que 21 ans. C'est-à-dire qu'on avait 4 ans d'écart. Et c'est vrai, quand on a 17 et 21, ça peut choquer ou surprendre, alors que 4 ans dans la vie, finalement, c'est rien. Donc, non, je ne pense pas qu'il y a eu ce... En tout cas, je n'ai pas ressenti comme ça. Donc, c'était plutôt le corps professoral et l'image... C'est ça. Enfin, l'interdit, parce qu'en fait, quelles sont les règles ? Peut-être que Faustine les connaît, mais moi, je ne les connais pas. Mais pourquoi je les connaîtrais ? Quelles sont les règles vis-à-vis des élèves en tant que... Vous voyez, quelle est la ligne de fond de vie ? Est-ce qu'il y a une charte morale comme quoi vous vous engagez à ne pas avoir de relation extra-scolaire avec vos élèves ? Ah oui, c'est clairement interdit. Qu'elle était mineure ? Voilà. Ne serait-ce que ça. Et c'est interdit du fait que je suis une personne d'autorité vis-à-vis de vie, même si je ne suis pas son prof direct, puisque nous, moi, j'avais un encours sur des ateliers de grecs anciens. Donc, ne serait-ce que ça, le fait d'être enseignant dans le lycée, qu'elle soit élève ? Voilà, il y a une question d'autorité et donc, c'est interdit. Je précise encore une fois que vous n'aviez que 4-5 ans de différence d'âge parce qu'en effet, elle était mineure, mais voilà, juste pour qu'on remette les choses un petit peu dans le cadre. Vous avez eu peur d'en parler, vous, à votre entourage, à vos parents ? Mes parents, oui, parce que c'est vrai que mes parents sont plutôt traditionnels à ce niveau-là. C'est-à-dire que déjà, avoir un petit copain avant 18 ans, c'était pas... Ah oui ? Donc, ils ne savaient même pas que vous aviez quelqu'un avant ? Alors, ils savaient que j'étais avec Sébastien puisque l'histoire avec lui a fait qu'ils ont été au courant assez rapidement, mais ils ne savaient pas du tout avant que j'en parle à mon père et que par la suite, on soit convoqués, que j'étais en train de vivre tout ça avec Jérémy. Parce que c'est à votre père à qui vous en avez parlé pour la première fois ? Pour la première fois, c'était à mon père dans la voiture puisque j'ai été convoquée en fait par la directrice avec mon père. Mais alors, attendez, il se passe combien de temps avant que vous soyez piégés, on va dire dématiqués. 15 jours. Donc pendant 15 jours, vous allez vivre quoi ? En vous cachant ? En nous cachant. Donc de façon clandestine ? Oui. Avec quand même des petits bisous volés dans le lycée ou pas ? Oui, devant la salle des profs un matin. C'est pas un peu provoque ça ? On a pris le risque. Il faut vivre jusqu'au bout. Oui, bon, c'est arrivé une fois ça. Mais pas devant les autres profs. Non. Non, on a fait ça rapidement, discrètement et sinon on se retrouvait de temps en temps dans la salle justement de danse où on s'entraînait. Il a bon dos ce concours de danse. Il avait bon dos. Pratique. Mais c'est marrant ce que dit Jérémy, il dit qu'il faut vivre jusqu'au bout. Donc il y a quand même quelque chose de l'ordre un peu excitant dans la fonde contre ce qui se fait ou ce qui se fait pas. Je cherche mes mots. Oui, parce que là, un des ingrédients de l'amour, c'est quand même l'obstacle. Là, vous en aviez quelques-uns. Oui. Parce que vous voyez quand il n'y a aucun obstacle, quand la valeur est moins forte en fait. Ça solidifie un couple de se construire immédiatement face à un obstacle, Florence ? En fait, ça augmente la valeur accordée à l'autre d'avoir l'impression de se dépasser, de franchir les obstacles pour la conquérir, pour vivre son amour. On est souvent attiré par la différence, par quelqu'un qui va nous amener à nous extraire de quelque chose de facile. de sa zone de confort. Mais est-ce qu'il y a un peu aussi... Pardon, vous avez élevé ma question, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose d'excitant ? Même dans sa libido. Je vous sors de cette histoire, mais néanmoins. Non, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'excitant ? Est-ce que ça soit interdit, ne serait-ce que ça ? Oui, je pense que c'est excitant, mais c'est surtout challenging. Et c'est ce que je dis souvent aux personnes qui viennent me voir. C'est qu'on accorde la valeur à l'autre en fonction de l'effort porté pour le conquérir et pour vivre son amour. Donc, à partir du moment où on est tout au fer, tout au quai, sans même se connaître, ce n'est pas drôle. Et puis, on n'est pas dans la disposition de l'amour. Parce qu'il faut relire Albéroni, la disposition de l'amour, c'est de la difficulté, des obstacles franchis. Voilà, on a besoin d'un contexte différent de ce que l'on vit tous les jours. Donc, 15 jours de relations clandestines où on se cache et on fait des petits bisous par-ci, par-là. Pourquoi vous avez décidé d'en parler directement à votre père ? Vous avez franchi une marche assez haute immédiatement. Parce que quand j'ai été convoquée dans le bureau de la directrice avec lui, ce n'était pas quelque chose qui arrivait. Mais qui vous a démasqué pour que vous retrouviez ? Alors, en fait, on avait fait la petite erreur de poster sur Facebook une photo de tous les deux. Mais non. Jérémy m'avait coupée. Mais ce n'est pas une petite erreur, ça ? Ah, ben voilà. La photo en guise. Ah ! J'ai... Disons que... Elle n'est pas du tout coupée, cette photo ? Ben, disons que mon... Bon, mon visage n'apparaissait pas clairement. Ça, c'est la vraie photo. Sur Facebook, c'était... Elle avait été un peu gronier. Le cadrage était différent. Et on vous a reconnue ? Et on m'a reconnue. Mais c'est un acte... Enfin, vous vouliez être démasquée quand on poste ce genre de photos ? Vous aviez envie que ça se sache, en fait ? Je pense qu'inconsciemment, on avait envie que ça se sache pour qu'on puisse vivre la chose plus sereinement aussi. Donc... Et c'est par cette photo que ça a commencé à se savoir dans le lycée et que... J'entendais, quand je passais dans les couloirs, certains élèves dire « Ah, c'est la copine de M. Delapierre. » Et c'est là que j'ai été convoquée, du coup, dans le bureau de la directrice avec mon père. Et ça arrivait très rarement parce que je n'étais pas une élève en temps normal à problème. À histoire, oui. Donc, déjà, il s'est douté quand il y a eu cette convocation qu'il y a quelque chose qui tournait par rond. Donc, c'est la directrice qui lui a dit que vous étiez en couple avec ce professeur. Je lui ai annoncé dans la voiture en allant au rendez-vous. Je me suis dit « Il faut que je lui dise pas de moi. » Ah oui, avant, oui. Parce que je pense que... Quelle a été sa réaction ? Il était... Il était choqué. Il était abasourdi. Et il m'a dit « Tu ne te rends pas compte de la connerie que tu es en train de faire. Il faut que tu arrêtes ça. » Et du coup, quand la directrice lui a annoncé, étant donné que j'en avais déjà parlé, il est tombé d'un peu moins haut mais il a quand même pris son parti à elle. Et alors, vous vous êtes fait disputer en fait, ce jour-là. Et on vous a quoi ? Voilà, on vous a demandé de rompre expressément ? Alors... Oui, c'est... La directrice à l'époque et je pense, encore une fois, sans me vanter, mais j'étais un enseignant pivot dans l'établissement. Donc, elle ne souhaitait pas me voir partir pour plusieurs raisons. Donc, elle m'avait dit « Moi, si vous voulez, j'étouffe l'affaire mais il faut terminer, c'est fini. » Il ne faut plus la voir. Il ne faut plus voir Anne. Terminé. Donc, on s'est... Et vous avez refusé ? On a laissé planer le doute devant elle sur le moment et on a continué. Elle l'a su. Elle a convoqué le mercredi du coup, Anne et son père. Et moi, le vendredi, j'ai fait une heure de cours et à 9h, elle m'a dit « Vous êtes mis à pied. » Voilà. Ah ouais ? Voilà. Bon, c'était une mesure conservatoire parce que ce n'était pas une mesure disciplinaire mais une mesure conservatoire pour l'établissement et avec le recul, je pense que c'est une bonne mesure parce que ça se savait et je continuais à avoir cours notamment avec son ex-copain. Qui vous regardait d'un oeil agressif ? Non, mais je pense que ce n'est pas serein. Donc, c'est une mesure qu'on n'a pas sur le fait forcément bien pris mais avec le recul... Valine. Vous ne deviez pas être très à l'aise face à ce jeune homme, non ? Non. C'est compliqué de donner cours à un jeune homme où vous savez que vous venez pas du piquer sa copine mais un peu quand même. C'est très compliqué et d'autant plus que c'est un garçon qui avait une histoire compliquée et j'ai été là pour lui à ce moment-là donc j'étais un peu un prof référent un prof de confiance. Oui, c'est ça. Donc vous trahissiez un peu sa confiance en tout cas il n'a pu le vivre comme ça. Il ne vous a pas affronté il n'est pas venu vous voir directement en disant c'est costistant ? Il a essayé mais vous avez coupé court. Voilà, on a coupé court. Vous avez coupé court. Et Jérémie, le fait de sortir avec Anne à l'époque donc vous mettez ça sur le compte de votre jeunesse de votre fougue ou alors parce que l'amour était tellement fort que vous n'avez pas eu l'envie ou le courage d'attendre un petit peu ? Non, c'est le fait que l'amour soit tellement fort parce que je me souviens qu'à ce moment-là je me suis fait la réflexion à savoir que moi j'ai toujours voulu être enseignant pour moi c'était mon ambition et au moment où je le suis arriver à me dire tu risques de tout gâcher tout arrêter c'est que vraiment c'est fort et c'est sincère et donc pour moi ça a été le marqueur de me dire finalement tu fais pas de bêtises parce que si alors que tu t'es toujours dit que l'objectif c'était l'enseignement tu es capable de le mettre de côté par amour c'est que c'est sérieux. C'était la femme de votre vie ? Oui. Vous pensiez dès le départ que c'était la femme de votre vie ? Euh... Ça en prenait le chemin Oui, il y avait quand même quelque chose de très fort À quel moment vous en avez parlé à votre maman ? Enfin j'imagine que votre père a dû en parler à votre maman Au retour du rendez-vous et là c'était l'hécatombe Elle a été beaucoup plus virulente que votre père ? Oui Oui, oui Elle a pas du tout vraiment pas accepté et elle était complètement catastrophée C'est limite si elle avait pas honte finalement de de ce que je faisais parce que pour elle ça ne reflétait pas l'éducation qu'elle voulait me donner et qu'elle m'avait donné Elle vous l'a dit ça qu'elle avait de la honte ? Elle me l'a pas dit mais je l'ai sentie Je l'ai sentie dans sa manière d'être dans son regard aussi C'est difficile d'assumer ça dans le regard de ses parents cette déception-là en fait C'est ça Donc vous voilà vous mis à pied vous assez détruite aussi par le retour de vos parents face à cette relation Quelle décision vous allez prendre tous les deux alors ? Alors moi la directrice m'a gentiment fait comprendre qu'il valait mieux pour moi que je parte du lycée que ce serait pas vivable Ah carrément Je suis partie Mais pourquoi ? Vraiment vous sentiez que les regards sur vous étaient trop lourds ? Vous faisiez des réflexions ? Je le sentais et quand je passais dans les couloirs j'entendais parfois des élèves dire c'est la copine de monsieur de la pierre donc ça me rendait très mal à l'aise Donc vous avez quitté le lycée ? J'ai quitté le lycée j'ai changé de lycée et suite à ce changement de lycée les choses ont empiré puisqu'avec mes parents ma famille ou même les amis ça se passait très mal puisqu'ils ne comprenaient pas Les amis non plus ? Ils m'ont tourné le dos Tout le monde vous a tourné le dos Vous vous êtes retrouvée très seule Très seule, oui Vous avez pu vous demander si tout ça en valait la peine ? J'ai eu des moments de doute j'ai eu des moments de doute où effectivement je me disais est-ce que peut-être tu ne ferais pas bien finalement d'écouter ce que te disent les autres Et d'attendre un peu peut-être comme disait Florence Et d'attendre un peu surtout que mon père m'a dit à un moment donné si tu veux vivre cette histoire d'amour avec Jérémy, tu peux mais finis ton parcours scolaire et vous vous retrouverez plus tard Donc c'est vrai qu'à un moment j'ai eu ce doute de me dire finalement est-ce qu'ils n'ont pas raison et est-ce qu'on n'est pas allé trop loin et trop vite et trop vite et c'est vrai que finalement je pense qu'inconsciemment j'étais déjà décidée à vivre ça Et puis il y a eu un élément déclencheur Il y a eu un élément déclencheur qui est que Al me préparait mon anniversaire surprise donc on est début avril et à un moment un ami descend fumer une cigarette je l'accompagne et là à ce moment-là certains de ses amis et son frère sont arrivés pour m'attraper il voulait en finir avec moi on va dire des choses Ah pour vous casser la figure Ah oui clairement au point que voyant ça je me suis réfugié dans le hall directement Ah vous avez peur il y en a un qui a passé son point à travers la vitre et donc vitre dans le bras hôpital chirurgie voilà et donc moi face à ça les parents de Anne viennent récupérer Anne etc et je me dis je suis mis à pied ici c'est trop dangereux je redescends à Nîmes donc je d'où je venais donc je suis redescendu et Anne me dit quelques jours plus tard effectivement c'est trop compliqué je suis dans le train elle me prévient je suis dans le train je te rejoins j'arrive et ça c'est le point de départ Vous étiez heureux qu'elle vienne vous rejoindre ? Ah bah oui Vous vous êtes dit oui mais elle avait 17 ans quoi Oui mais heureux parce que pendant tout ce laps de temps on a essayé énormément de choses pour que la situation à sa paix soit acceptée etc et ça n'a pas fonctionné et on savait que à ce moment là quand elle m'a dit je suis dans le train j'arrive j'ai compris qu'on n'avait plus d'autre choix on avait épuisé toutes les cartes Mais c'était une fugue vous l'avez dit à vos parents que vous partiez leur joindre ? J'ai laissé une lettre je ne les ai même pas je ne leur ai même pas dit oralement je m'en vais ou quoi que ce soit j'ai laissé une lettre sur la table de mon salon Mais en disant où vous alliez ? Non je n'ai rien dit Vous avez juste dit quoi alors dans cette lettre ? Je m'en vais parce que je ne supporte plus les relations qu'on a en ce moment Ah vous ne leur avez pas dit je pars pour Jérémy vous avez dit je pars parce que je ne supporte plus l'ambiance à la maison Voilà et que je ne supporte pas que vous n'acceptiez pas mon histoire d'amour je leur avais dit Ils ont dû prendre ça comme un caprice d'ado mais ils ont dû être terrorisés de ne pas savoir où vous étiez ? C'est vrai qu'avec du recul aujourd'hui oui et puis même on en a parlé après ils ont eu très peur et surtout que je n'ai pas donné de nouvelles ensuite Mais ils n'ont pas appelé Jérémy tout de suite pour dire et vous vous n'avez pas dit qu'elle était là ? Non Ce n'était pas la meilleure idée ça ou ? Je ne leur ai pas dit parce que déjà Anne m'avait dit on ne le dit pas Oui je comprends Et deuxièmement parce qu'à ce moment-là je n'avais pas envie entre guillemets de leur faire un cadeau de faire un pas en avant au vu de tous les pas en avant qu'on avait fait avant Oui c'est ça qui se sont retrouvés porte fermée jusqu'au fait qu'ils viennent vouloir me casser la figure donc à partir de ce moment-là on se dit nous on a tenté des pas en avant ça n'a pas marché on va patienter les quelques mois jusqu'à ses 18 ans et à 18 ans on refera coucou en disant vous ne pouvez plus rien maintenant C'est tout cette tension quand même autour de cette histoire Oui mais la tension en effet elle est aussi exacerbée par le fait qu'il y avait cet ex qui a été d'une certaine manière un peu j'imagine brutalement quitté ensuite un switch assez rapide donc du point de vue des copains voilà il y a trahison il y a donc j'imagine que ça a été vraiment un élément finalement assez fondateur encore plus que le fait que vous soyez professeur et qu'elle soit mineure et lui il a dû être très en colère il a dû rassembler autour de lui Bien sûr et il a été très soutenu à ce moment-là Oui c'est ça il y avait deux camps vraiment il y avait deux camps Une relation d'un an et demi c'est pas rien Bah oui donc vous êtes allée où alors tous les deux quand vous avez disparu des radars ? Je suis partie dans un gîte en Lozère chez des amis de Jérémy Ah vous étiez vraiment cachée en fait vous êtes vraiment partie en cavale vous ne voulez que personne vous retrouvez dans ce gîte et du coup j'avais coupé je savais que la gendarmerie pouvait me retrouver grâce à mon téléphone ou mon ordinateur donc j'avais tout enlevé j'avais tout coupé j'avais cassé ma carte SIM j'avais rien du tout pour pouvoir être tracée Il faut avoir de la suite dans les idées parce que c'est impressionnant de se mettre comme ça dans l'illégalité et puis surtout de disparaître même de sa famille c'est vrai que sur le coup c'est une petite folie c'est ça pas une grande folie d'ailleurs c'est vrai que sur le coup après j'ai pas personnellement moi j'ai pas trop réfléchi j'étais tellement dans le feu de l'histoire que finalement tout me semblait logique en fait Et vous étiez heureux pendant ces quelques jours ? 15 jours Non pas 15 jours quelques mois 4 mois 4 mois C'était le début de la fume 4 mois Ah oui on était très heureux parce que on a finalement on vivait ce qu'on avait envie de vivre sans tous les barrages donc oui on était très heureux Même si ça vous polluait pas le fait de vous dire que vos parents devaient être fous d'inquiétude ? Parfois c'était dur quand même on avait des moments de doute on se disait aïe est-ce qu'on va pas trop loin est-ce qu'on devrait pas au moins envoyer un message pour les rassurer dire qu'on va bien Il n'y avait pas d'avis de recherche il y avait un avis de recherche donc je sortais moi je sortais jamais du gîte même pour faire les courses etc c'est Jérémy qui sortait et je suis restée enfermée vraiment pour pas me faire repérer C'était le confinement avant l'heure C'est ça Oui mais pendant 4 mois alors ça a dû être un accélérateur pour votre histoire d'amour parce que quand on vit pendant 4 mois l'un sur l'autre dans une situation avec un contexte un peu lourd on peut se rendre compte si c'est vraiment sérieux si l'histoire vaut la peine de ce danger là c'est ce qui s'est passé pour vous ça a été un accélérateur dans votre histoire ? Oui et je pense que ça ça a été une fondation une fondation de plus on en était sûr on n'a pas compris que les autres ne l'acceptent pas et on s'est dit finalement le fait de vivre ensemble comme ça d'aller aussi loin parce que on était des fugitifs moi j'étais hors la loi donc d'aller aussi loin ça prouvait que c'était pas un caprice et vous avez mesuré à quel point vous alliez loin ou c'est aujourd'hui aussi quand vous vous racontez l'histoire vous vous êtes dit en fait on a pris des risques énormes moi c'est avec du recul que je me dis qu'on a pris des risques énormes c'est ce qui s'appelle un coup de folie par amour vraiment et quand est-ce comment elle a pris fin alors cette cavale donc 4 mois de bonheur 4 mois de bonheur et en fait nous notre objectif c'était d'attendre le jour de mes 18 ans pour que légalement je puisse dire je suis majeure donc je fais ce que je veux si je veux vivre avec Jérémy c'est mon droit donc le 6 août important pour l'histoire oui on attendait le 6 août c'est le jour de vos 18 ans voilà et donc l'été Jérémy était directeur de colonie de vacances donc il m'a proposé de venir avec lui en tant qu'animatrice c'était mes premières sorties du coup depuis le début de ma fugue j'ai accepté et donc à chaque fois qu'il y avait des sorties avec les enfants c'est vrai que je faisais attention à bien m'attacher les cheveux mettre des lunettes de soleil pour pas qu'on vous reconnaisse me reconnaître et la veille du 2 août j'ai fait la bêtise de prendre le téléphone d'une animatrice et de me connecter sur mon compte Facebook je pense que j'avais aussi ce besoin de retrouver un peu qui vous étiez votre identité qui j'étais et puis un peu le goût de la vie réelle en fait finalement on s'est dit on est à une semaine c'est fini on risque plus rien ils ont arrêté de chercher et en fait non ils n'avaient pas arrêté de chercher et le lendemain matin à 6h du matin les flics sont venus nous réveiller dans notre chambre ils ont toqué on a ouvert et j'ai compris et j'ai compris tout de suite ah bah oui on a compris et elle m'a dit c'était une commissaire je crois elle m'a dit il est 6h02 vous êtes placé en garde à vue je me suis habillé menotte main dans le dos et en avant alors là on passe à autre chose vous avez eu peur ? ah bah c'est pas c'est pas un moment évident parce qu'on ne sait pas jusqu'où ça va aller on se dit bon la garde à vue c'est une chose on peut éventuellement quand psychologiquement on est fort passer cette étape mais si ça va plus loin et qu'on vous met directement en détention ou je ne sais quoi il y a plein de questions vous saviez ce que vous risquiez Jérémy ? oui vous risquez quoi ? je risquais une belle amende bien salée au mieux et éventuellement alors pendant la garde à vue on a tenté la mise en examen et ensuite de la prison alors je pense que de mes conseils ça aurait été avec du sursis parce que il y aurait voilà mais bon la peine aurait quand même été prononcée bien sûr et voilà donc ça c'était le risque donc pendant la garde à vue alors moi je pars dans une voiture Anne part dans une autre voiture donc on ne peut même pas se dire au revoir ni rien c'est tac hop on n'a pas le temps de mettre en place une stratégie donc du coup voilà on part son père vient à la récupérer moi je reste en garde à vue il est heureux votre père de vous récupérer vous saute dans les bras ou il est furieux ? non non il est heureux il me saute dans les bras et puis c'est vrai que quand je suis arrivée au commissariat la commissaire m'avait fait écouter des messages vocaux que m'avait laissé mon entourage notamment mes parents et j'ai été quand j'ai entendu ces messages où en fait il me faisait un peu un journal de bord de ce qu'il faisait de ce qu'il devenait il me donnait des nouvelles en fait et c'est vrai que j'ai été touchée donc quand je l'ai retrouvée moi aussi finalement j'avais quand même malgré la situation assez complexe le soulagement peut-être de lui dire tu vois je suis là tout va bien maintenant et la culpabilité de leur avoir fait vivre des heures très sombres j'imagine des parents coupés des relations avec leur fille de 17 ans ils savent pas où elle est ils peuvent s'imaginer tout et n'importe quoi même si j'imagine qu'ils se doutaient que vous étiez ensemble mais quand même ils auraient pu avec tout ce qui se passe en ce moment ils auraient pu vraiment penser au pire en fait en fait quand j'ai entendu ces messages c'est vrai que quand mon père m'a récupéré j'ai aussi je me suis dit finalement ils se sont vraiment inquiétés pour toi donc est-ce que finalement je suis pas allée un petit peu trop loin ou est-ce que j'ai pas agi comme il aurait fallu agir mais et alors vous avez été entre guillemets innocenté assez vite Jérémy donc après la garde à vue elle a duré 9h je suis sortie de garde à vue on m'a dit bon vous allez être reçu par le juge etc donc donc là on est début août je passe au tribunal le 19 octobre donc il y a eu quelques mois 3 chefs d'accusation détournement de mineurs abus de personnes d'autorité qui portent autorité et séquestration oh là là ça pouvait aller très très loin donc on voit le juge on arrive au tribunal les parents de Anne étaient aussi convoqués moment très glacial puisqu'on rentre dans ce couloir et Anne ne dit pas bonjour à sa mère donc on était on était un peu comme là finalement mais on ne se parlait pas vous ne vous étiez pas vu ni parler pendant cette période entre août et octobre non donc on passe ça passe la journée des auditions seules après ensemble confrontation avec les parents etc et en fin de journée on est tous réunis et le juge dit mais dit à ses parents et aux avocats je ne peux pas condamner ce jeune homme c'est l'histoire d'une histoire d'amour qui n'est pas acceptée je passe les détails juridiques mais finalement les chefs d'accusation sont tombés parce qu'ils n'ont pas eu les éléments nécessaires clés qui pouvaient justifier le départ parce qu'en fait finalement c'est Anne qui est partie d'elle-même c'est pas moi qui suis allée la chercher pour fuguer ils ont compris que c'était une histoire d'amour qui n'était pas acceptée et le juge prononce un non-lieu donc et là vous vous retrouvez face aux parents et là on décide quoi alors comment vous faites vous vous leur dites mais en fait on va rester ensemble on continue à s'aimer c'est ça ils l'ont compris très vite et je pense que c'est à la sortie justement de cette journée qu'ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient plus le choix finalement que d'accepter que cette histoire continue mais après il allait falloir apprendre à l'apprécier ce jeune homme c'est-à-dire que c'est une parce que quand on part sur des telles bases négatives pour ouvrir son coeur derrière à quelqu'un qui n'a pas kidnappé mais dont l'amour a fait kidnapper et vous avez été coupé de votre fille pendant 4 mois je comprends qu'il l'est un peu mauvaise pardon Jérémy alors qu'est-ce qui s'est passé après ? par la suite il y a eu l'étape de Noël en décembre où mes parents me proposent de venir faire Noël avec eux et avec mes frères et soeurs et je leur réponds à ce moment-là que je suis d'accord de venir à condition que Jérémy puisse m'accompagner aussi puisque je considérais qu'ils disaient moi disaient nous et ils l'ont la situation faisait que c'était trop difficile notamment pour mes frères et soeurs d'accepter de faire Noël avec lui aussi vite donc on est allé faire Noël avec mes parents mais 2 jours après la date le jour J pour que mes frères et soeurs aient eu le temps de fêter Noël avec eux et de repartir quels que vous imaginez les sacrifices vous deviennent d'avoir gros sur le coeur quand même à ce moment-là j'étais quand même en colère aussi à ce moment-là de voir que avec tout ce qu'il y avait eu etc quoi que vous fassiez ils acceptaient ils ne comprenaient pas qu'il s'agissait d'une histoire d'amour pérenne qu'est-ce qui a apaisé les choses qu'est-ce qui a fini par apaiser les choses alors c'est sur du long terme mais il y a en tout cas pour moi il y a un élément qui pour moi est le départ de cet apaisement c'est justement on est allé faire ce Noël quelques jours après donc Anne rentre je rentre derrière je tends la main à son père et me dit non on s'embrasse et là pour moi c'est le point de départ de me dire bon on va pouvoir essayer de construire quelque chose et enfin voilà il a été fort votre père parce que depuis le départ ça a été un élément pacifiste dans cette histoire clairement son coeur était déjà beaucoup plus ouvert plus ouvert et peut-être plus compréhensif aussi malgré tout et puis on leur a annoncé quelque chose et c'est justement lors de notre passage avec eux pour Noël qu'on leur a annoncé que j'étais enceinte du coup oh là là à 18 ans 18 ans ça fait beaucoup pour eux quand même j'ai une pensée pour ses parents on parle pas du tout de vos parents à vous Jérémy parce que vous êtes quand même très jeune 21 ans bon la majorité était à 21 ans il y a peu de temps oui mais bon il avait déjà un métier c'était un autre chose c'est à dire qu'ils m'ont dit au départ à mon avis tu fais une bêtise mais si c'est ton choix et que tu l'as mesuré fais-le voilà donc ça a été assez bienveillant et ils ont été assez bienveillants ils nous ont ils nous ont soutenu dans cette période ça a été vraiment des soutiens malgré que maintenant quand on en parle voilà ils ont aussi le recul de dire bon franchement là vous avez abusé là vous aurez dû faire autrement etc mais bon je pense qu'ils ont fait leur rôle de parents à savoir à un moment donné bon bah t'es majeur nous on pose des limites mais tu veux le faire tu gères comment ils ont réagi à cette annonce de grossesse ça aurait pu être la goutte d'eau ça n'a pas été la goutte d'eau bon ils étaient contents mais c'était pas non plus la grande joie déjà que j'avais comment dire j'avais un petit copain avant 18 ans etc il y avait toute cette histoire culturellement déjà il y avait un problème de quelque chose qui ne leur avait pas plu et là c'était un peu l'élément de plus qui venait contredire finalement l'éducation que mes parents voulaient me donner avoir un enfant à 18 ans est-ce que vous avez pu reprendre aussi la vie scolaire oui en fait donc ma première elle était un peu bousculée quand même au vu du changement de lycée etc j'ai quand même passé mes épreuves anticipées ensuite sur Nîmes dans un lycée sur Nîmes et ensuite j'ai fait ma terminale en micro lycée c'est des classes en fait réduites et j'ai passé mon bac et tout s'est très bien passé j'ai pas lâché le cursus scolaire alors qui a rassemblé ce petit monde la bouille de votre petite fille oui la naissance de Thaïs oui c'est vrai que ça a été quand même l'élément qui a la voilà la petite Thaïs c'est à dire que là tout d'un coup un enfant et ce sourire là ça rassemble un peu toute la famille ça apaise beaucoup c'est la lumière et puis je pense que pour eux c'était aussi un élément en particulier qui leur ont fait comprendre que c'est du sérieux oui c'est ça c'est à dire que vous passiez de jeune couple en fugle à une histoire d'amour qui a mal parti mais qui a l'air de durer enfin qui durera dans le temps en tout cas vous vous engagez pour la vie à travers cet enfant et tout d'un coup ils vous prenaient au sérieux c'est ça et les choses se sont apaisées depuis il aura fallu vraiment du temps pour reconstruire ce qui avait été un peu déconstruit avant au démarrage oui il a fallu quelques temps et c'est vrai que c'est ça a été difficile étape après étape on a franchi des étapes et je pense qu'on a franchi des étapes proportionnellement aux étapes qu'on avait déconstruites quand nous vous avez tout oui c'est ça vous avez tout reconstruit mais en fait vous avez tout décousu vous avez tout recousu derrière moi par exemple la construction que j'ai avec mes beaux-parents aujourd'hui c'est une construction qui est aussi forte que celle avec lesquelles voilà c'est pas une quand je vais voir mes beaux-parents c'est pas comme si on avait une relation normale et je voyais mes beaux-parents pour la première fois non il y a vraiment une histoire compliquée au départ difficile et on a mis du temps à apprendre à se connaître les uns les autres etc et ça n'a que encore une fois solidifié nos relations bien sûr mais est-ce qu'aujourd'hui vous arrivez maintenant que tout est apaisé à en sourire c'est encore un sujet tabou est-ce que vraiment les relations sont normalisées au sein de votre famille les relations sont normalisées ça se passe très très bien Jérémy même avec votre maman même avec ma maman aujourd'hui Jérémy il est considéré comme une personne de la famille apparemment d'être mariée ? non ah bah faudrait peut-être qu'on s'y matine bah c'est mais même vis-à-vis de votre parent moi je pense au-delà de vous c'est même pour vos parents peut-être que ça légitimerait quelque chose c'est un élément de normalisation parce qu'effectivement ces parents nous disent toujours en rigolant mais bon bah il y a peut-être bientôt le mariage donc ils se projettent aussi ils sont là-dedans et non non alors oui des fois il y a des petits pics quand on rigole etc on est dans une discussion récemment on a fait une discussion toute la famille où l'idée était de raconter dans l'enfance qu'est-ce que les frères et sœurs avaient fait comme plus grosse bêtise et de suite c'est bon vous on sait allez on passe au sujet mais c'est voilà c'est bienveillant c'est de la complicité c'est bienveillant et vous pouvez exercer à nouveau votre métier Jérémy ? oui parce que j'ai eu un non-lieu juridique et la mesure conservatoire qui n'était pas disciplinaire n'a pas été non plus tout a été levé tout a été levé mais vous n'êtes plus dans le même lycée ? non par choix et de toute façon je pense que ça n'aurait pas été possible elle est belle cette histoire elle est inquiétante au départ je me mets à la place des parents mais c'est peut-être dû à mon âge et je me dis en effet qu'ils ont dû être malmenés même si aujourd'hui les choses prouvent mais il n'y a que le temps qui peut prouver que cette histoire a été sérieuse c'est ça qui est difficile on a beau dire mais oui mais je te jure je l'aime c'est une histoire sérieuse il n'y a que le temps qui pourra le prouver le temps je ne sais pas parce que quand même chaque jour qui passe c'est une réalité c'est une vérité chaque jour qui passe il y a de l'émotion il y a des sentiments de l'amour donc vous savez il y a des histoires très fugaces le coup de foudre c'est une histoire d'amour quand bien même la grande majorité des coups de foudre ne durent pas donc la grande majorité des coups de foudre ne durent pas ? non la grande majorité des coups de foudre ne se transforment pas en histoire d'amour en histoire d'amour ah oui donc ça n'aurait pu rester que une histoire interdite belle non pourquoi ? parce que l'état amoureux le coup de foudre c'est la première étape quelle est la seconde ? la seconde c'est la désillusion pourquoi ? parce que le coup de foudre et l'état amoureux c'est un état pathologique d'une certaine manière un état maladif où on met en sourdine et on l'a vu un esprit critique le discernement qui vous a amené à faire des choses fantasques et hors la loi etc et puis au contraire on est très en éveil sur nos émotions nos sentiments très en ouverture et donc cet état là il ne peut pas durer et donc c'est violent quand finalement on quitte cet état amoureux et qu'on rentre dans une forme de désillusion puisqu'on se met à on parle de l'amour état veuve on se met à voir l'autre tel qu'il est etc et donc quand le coup de foudre parfois est tellement fort on n'arrive pas à basculer à transformer l'essai d'une certaine manière et donc vous heureusement ça fait combien de temps que vous êtes en 5 ans 5 ans bon 5 ans c'est quand même déjà bien on en est où à 5 ans ? on a déjà eu la désillusion ? on a déjà eu la désillusion quand même et puis le confinement que vous avez vécu avant l'heure se frottait ainsi au caractère sans sortir sans aucun apport extérieur parce que vous disiez que vous ne sortiez pas du gîte c'est énorme si c'était à refaire vous referiez exactement pareil maintenant que vous avez un peu vieilli tous les deux peut-être qu'il y a des choses que je ferais autrement mais si c'était à refaire je le referais et peut-être pas exactement de la même manière oui c'est vrai que on l'a fait en tout cas nous on se le répète assez souvent quand on en parle parce qu'on l'a fait parce qu'on a été dans l'obligation on avait mis tellement de choses sur la table et tellement de portes nous ont été fermées qu'on a eu que cette option il n'y avait pas le choix donc dans ce contexte si le contexte était le même sans doute qu'on referait maintenant le fait d'être aussi devenu parent le fait de fonder une famille ça nous a ouvert les yeux évidemment moi je me dis celui qui fait ça à ma fille demain il est mort je comprends ses parents ce sont des enfants de coeur à côté moi je pourrais voilà donc c'est des choses c'est des émotions en ayant un enfant vous avez compris ce que vos parents avaient pu vivre vous êtes réconcilié avec ses frères oui et puis vous étiez professeur d'histoire et vous n'étiez pas étudiant en école à la fac et en fait ça a jeté un peu ça a cristallisé l'énervement et de grec ancien mais c'est important dans l'histoire mais certainement que l'origine de votre histoire vous porte encore aujourd'hui parce que vous avez vécu avec une telle intensité que vous avez des liens face à l'adversité vous avez été vous avez été certainement très soudé une belle histoire d'amour en tout cas que vous êtes venu nous raconter Léhila ça vous inspire ? oui ça vous rappelle un petit peu les années 60 ? si vous me permettez vous aviez 17 ans alors on va repartir un peu dans les années 60 on va écouter une chanson vous allez me dire ce qu'elle vous évoque tu ne viendras pas ce soir me crie mon désespoir vous reconnaissez ? ça vous émeut ? oui c'est là que j'ai rencontré le garçon que j'ai aimé et que j'étais follement amoureuse de lui c'est sur cette chanson que vous l'avez rencontrée ? alors j'ai tapé à sa porte parce que j'habitais dans une chambre d'hôtel meublée parce que j'étais chez ma soeur et ma soeur elle ne voulait plus de moi à Alger vous étiez à Alger ? vous habitiez ? j'habitais à Alger d'accord et j'ai entendu cette chanson et j'ai tapé ah chez le voisin ? non non oui c'est mon voisin moi j'habitais au premier lui il habitait au deuxième et je voulais lui taper pour que je le voie parce que je l'ai déjà aperçu déjà à l'hôtel et je voulais et vous vouliez qu'il mette moins fort ? non il a mis fort justement cette chanson et moi j'étais pour lui taper effectivement et c'était l'âge j'avais 17 ans lui il avait 21 ans et là-bas c'est la prison c'est la prison et c'est pour ça qu'il ne voulait pas que moi attendez vous allez trop vite quand il ouvre la porte quand il ouvre la porte je lui ai dit je voudrais écouter avec vous la chanson comme ça j'étais amoureuse je l'ai vue plusieurs fois ah d'accord oui bien sûr attendez on rembobine vous aviez flashé déjà sur ce gars voilà oui qui était dans le même immeuble que vous voilà vous l'aviez repéré il vous plaisait ouais du haut de vos 17 ans mais vous saviez que vous étiez dans l'illégalité voilà oui mais un jour il met Adamo vous adorez cette chanson vous vous dites c'est l'occasion ou jamais paf je tape à la porte il ouvre et là vous lui dites j'ai envie d'écouter avec vous enfin avec toi ah ben il ne voulait pas il a dit que c'était dangereux ah oui ah oui c'était dangereux j'avais 17 ans lui il avait 21 ans donc la majorité c'était 21 ans et là-bas c'est la prison donc il avait il a vraiment été la voix de la raison voilà alors il a fermé la porte bon ben j'étais un peu peinée mais j'arrivais quand même à le joindre dans le salon d'accord voilà et comme j'étais follement amoureuse 17 ans je voulais lui c'était lui voilà il était français lui hein oui oui il était français il est venu donc à Alger de passage et comme lui il est retourné après l'avoir connu et tout et après mes parents bon ben ils m'ont interdit tout 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 et après moi j'ai un peu forcé sur les choses parce qu'il était vous aviez la il était vous étiez musulmane oui moi j'étais algérienne oui algérienne musulmane lui il avait quelle confession religieuse il est français il était il était en France il habitait à Corbeil-Essonne d'accord et puis il est venu de passage il était catholique il était athée il était il avait non il était catholique oui d'accord ok mais c'est à dire que vos parents vous leur avez dit que vous êtes tombée amoureuse de ce ben justement ils ne voulaient pas justement parce qu'ils voulaient en fait ma mère elle voulait que c'est elle qui s'occuperait de moi pour me marier quoi ah il voulait vous marier avec un homme de votre choix et certainement pas un homme qui n'était pas musulman mais Jean il vous a fermé la porte ce jour-là oui ben j'étais amoureuse oui mais c'est à dire quoi vous l'avez enfoncé la porte derrière un coup de non 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 je suis descendue en bas j'essayais par tous les parce que je sais qu'il allait quand même sortir quand même et j'essayais par tous les moyens de le voir et alors à quel moment il a cédé Jean à vos avances ben oui il a cédé à un moment donné il a cédé au début il avait peur les risques ben bien sûr les risques de l'état la balgérienne alors mais après vers la fin bon ben c'est sûr que vous êtes restée combien de temps dans cet amour clandestin avant de prendre la décision de fuir je crois que j'ai dû rester 3-4 mois donc 3-4 mois décidément vos histoires finalement ont pas mal de points communs 3-4 mois où vous allez essayer de le faire accepter par votre famille ouais j'ai essayé oui oui ça va m'a écouté ma mère et enfin on a fait un mariage religieux voilà ah vous vous êtes mariée là-bas religieux c'est deux hommes qui sont venus voilà c'est religieux et vos parents n'ont pas accepté cette relation si non non ils n'ont pas accepté la relation ils ont accepté le mariage religieux parce que moi j'ai dit ou je me mets avec lui ou je pars ou faites quelque chose d'accord ma mère elle a eu peur justement ils ont cédé donc elle a cédé ma mère c'est ma mère bah là vous auriez pu alors vivre cette histoire là-bas sans aucun problème non ? bah oui là c'est sûr que l'Algérie à l'époque c'était difficile c'est pour ça que moi depuis je suis allée juste au décis de ma mère ça fait 50 ans que j'ai pas mis mes pieds j'ai mes frères mes soeurs là-bas mais pourquoi avoir décidé de partir alors si vos parents avaient fini par accepter vous avez fini par accepter votre pseudo-marlage religieux qu'est-ce qui a fait que vous avez dû fuir ce pays ? bah moi j'étais amoureuse du garçon voilà parce que lui il a dû rentrer parce que lui il a dû rentrer en France oui lui il est rentré voilà ah bah voilà l'information je savais pas lui il est rentré parce qu'il est rentré pour faire son service militaire à Marseille ah bah voilà et moi j'ai tout fait pour venir le joindre puisque de toute manière j'étais enceinte d'un mois d'un mois ça se voyait pas donc et je suis revenue le joindre ici à Marseille donc lui il est parti vous vous étiez enceinte et vous n'avez pas supporté d'être séparée de votre amoureux et vous avez prévenu vos parents que vous alliez le rejoindre ? non une fois que je suis arrivée en France j'ai téléphoné à ma mère mais vous aviez quoi 18 ans à cette époque là ? oui je lui ai dit voilà je suis en France et ça l'a pas admis mais tant pis et vous lui avez dit maman je suis enceinte je suis en France non non je dis pas que j'étais enceinte je dis je suis en France et quelle a été sa réaction à votre mère ? ben elle était peut-être elle était déçue et depuis j'ai plus de nouvelles jusqu'au jour de son décès mais vous n'avez plus jamais une nouvelle de votre mère depuis votre départ ? non juste le décès oui le décès oui 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 c'est à dire que par amour vous avez accepté de rompre totalement les relations avec vos frères vos soeurs votre famille et c'est extrêmement douloureux ça pour vous oui oui c'est ça j'ai tout rompu je préfère le pas passer j'ai tout rompu mais ça a duré longtemps avec ce genre c'était vraiment l'homme de votre vie je suis restée 13 ans avec lui j'étais très bien moi et lui et quand il y avait les enfants qui s'étaient nés malheureusement c'était pas bon donc ça s'est pas bien passé enfin vous êtes séparée comme un couple voilà au bout de votre histoire à 13 ans de la violence des enfants et pendant ces 13 années vous n'avez jamais voulu faire accepter cette histoire à vos parents leur reparler non non j'ai arrêté toute relation j'ai arrêté tout c'est fini je voyais plus mes parents pas de coup de fil rien mais ils vous ont pas manqué vos parents dans le fond oui mais je pouvais rien faire l'amour elle a emporté mais alors une fois que cette histoire d'amour s'est terminée Léila vous avez pas voulu reprendre contact avec votre famille non même pas jusqu'à aujourd'hui vous étiez trop fâchée ils ont pas voulu accepter tant pis pour eux et puis moi maintenant la mentalité que j'ai aujourd'hui ça peut pas y aller dans le pays donc aujourd'hui vous avez vous avez l'impression d'avoir sacrifié votre famille pour cet amour pour cette âme oui beaucoup et que je regrette quand même j'avais 17 ans j'étais immature mais alors aujourd'hui vous avez des regrets de ce que vous avez fait oui ah oui 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 le problème c'est la précipitation c'est vrai même ce mariage pseudo religieux c'est que étant donné le contexte voilà il y a des rites à respecter des croyances à observer qui finalement amènent malheureusement à ce que les choses se précipitent alors que finalement si c'était un temps soit peu plus accepté on pourrait donner l'espace temps nécessaire pour voir voilà si si on peut si on peut s'aimer si on peut mais c'est un énorme problème évidemment tous ces tous ces mariages qui sont forcés bien évidemment enfin forcés et puis surtout de confessions différentes évidemment mais est-ce que vous cherchiez vous avez l'impression que vous êtes vraiment tombée amoureuse de Jean ou vous cherchiez aussi un prétexte pour quitter ce pays quelque part il y avait en premier l'amour il y avait beaucoup l'amour mais peut-être qu'il y avait peut-être quelque chose du pays mais beaucoup d'amour par rapport au pays vous saviez au moment où vous êtes partie Léhila vous aviez conscience des conséquences non et que vous pourriez plus repartir que vous alliez rompre les liens avec tout le monde non non j'avais pas de non non j'étais pas consciente donc c'est la folie vous avez l'impression d'avoir fait un coup de folie à 17 ans un coup de folie oui oui tout à fait et aujourd'hui vous regrettez ouais beaucoup j'ai eu même une souffrance à l'intérieur qui va rester de toute manière quel est votre message aujourd'hui à travers votre présence Léhila vous avez envie de dire quoi c'est difficile de c'est difficile parce qu'au début c'est vrai quand on est jeune effectivement on connait pas qu'est-ce que c'est l'homme qu'est-ce qu'il va devenir on connait pas on est dans un tourbillon alors voilà alors maintenant c'est vrai que je lance le message des jeunes il faut faire attention parce que oui on peut se brûler les ailes vous vous souvenez de cette chanson de Mélodie il n'y a pas que les grands qui s'aiment ah bien sûr non mais en fait cette chanson c'est anecdotique mais je me mets à la place de parents aujourd'hui qui voient leur fille de 17 ans qui est encore alors aujourd'hui 17 ans c'est une toute jeune femme mais c'est quand même pas non plus encore une adulte tombée follement amoureuse d'un homme prêt à tout quitter son professeur une relation interdite plus âgée peu importe quelle est la bonne réaction en tant que parent on voit dans le cas de Leïla ça malheureusement ça aboutit à une séparation totale on voit dans votre cas que ça a été tumultueux il y a quand même eu des conflits très lourds comment savoir s'il faut prendre au sérieux cette relation s'il faut au contraire attendre que jeunesse se passe c'est compliqué pour des parents de juger la réalité et l'intensité de cette histoire d'amour alors ils auraient peut-être pu éviter finalement à Leïla ses regrets en effet il y a plusieurs éléments à prendre en compte je pense que déjà c'est communiquer avec son enfant pour le comprendre comprendre ce qu'il traverse ensuite il y a une part de transmission d'éducation affective à faire de la part soit de l'école soit des parents soit des grands-mères soit du rabbin soit du prêtre enfin on faisait ces choses-là à une époque pour justement expliquer que l'amour c'est une révolution qui va ou non se transformer et donc il faut savoir transmettre ces choses-là parce que la première cause de suicide une des premières causes de suicide chez les ados c'est la rupture amoureuse c'est pour ça que je vous dis c'est compliqué pour des parents voilà alors justement le parent il doit informer parce qu'il a le recul il a la maturité il doit informer de son enfant que ce qu'il vit c'est beau donc déjà c'est accueillir ce qu'il est en train de vivre pour que l'enfant il a fait votre père puis ensuite transmettre des éléments pour qu'il ait cet enfant toutes les informations pour comprendre que ce qu'il vit est absolument magique et très beau mais ne va peut-être pas durer et que quand on est amoureux on perd un peu de notre discernement de notre capacité à faire le bien parfois pour soi et ensuite je pense qu'en tant que parent il faut poser un cadre et ne pas interdire parce que c'est vrai que quand on interdit l'enfant est capable de tout l'enfant est capable de surpasser de fuguer voilà donc poser un cadre pour peut-être se voir dans un cadre qui convient aux parents même si c'est dur pour l'enfant pour que finalement on donne cet espace-temps pour que les protagonistes amoureux les parties prenantes puissent se voir et se connaître s'apprécier plutôt que d'aller voilà tomber enceinte en quelque temps c'est très vrai ce que vous dites et moi je le vraiment je l'entends même pour moi-même en disant en effet il faut quoi qu'il arrive accueillir accueillir écouter comprendre si on condamne la relation on s'ouvre à tous les dangers derrière oui parce que l'amour est plus fort parce que l'amour est plus fort donc en effet que l'enfant fût que l'enfant se fasse du mal que les enfants vous puissiez couper entièrement les relations donc quoi qu'il arrive accueillir et après en effet cadrer les choses pour trouver un terrain d'entente une négociation en fait c'est ça et transmettre transmettre de l'éducation affective parce que l'enfant qui a 16 ans ou 17 ans ou plus jeune parfois ne mesure pas que ça va pas forcément durer donc mais c'est inaudible c'est inaudible et puis ça peut durer moi j'ai une enfant de 16 ans si si c'est audible quand on explique les choses quand on accueille la beauté de l'amour la beauté de ce qu'ils sont en train de vivre mais que si c'est audible parce que quand même on voit tout autour de nous on voit tout autour de nous que l'amour est compliqué donc comprendre que c'est un phénomène magnifique qui est en train de se passer et qu'ils vont le garder dans leur coeur toute leur vie mais qu'il faut se donner le temps de se connaître de s'apprécier pour pas aller franchir aller trop vite aller dans des extrêmes et donc ne pas rejeter cette relation je suis persuadée que ça va faire cogiter beaucoup de parents qui nous regardent vos deux exemples en tout cas c'est ça Léla exactement il faut d'abord se fréquenter il faut plein de choses en tout cas cette émission est à revoir sur france.tv comme toutes les émissions que je sais que vous êtes très nombreux à faire passer des messages à vos proches à travers ce qui se passe sur ce plateau faites-le échangez-le c'est important et c'est pour ça qu'on est là merci à tous les trois en tout cas d'avoir accepté de nous raconter vos belles histoires longue vie à vous ensemble vous l'avez bien mérité merci Florence merci Léla merci à tous pour votre fidélité à France 2 on se retrouve demain à 13h50 je vous embrasse vous aussi merci à tous pour une autre émission vous avez découvert sur le tard que votre mère se prostituait si vous êtes concerné laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le facebook de l'émission merci à tous pour une autre émission